... Bonjour, bienvenue à la troisième édition du journal de la Foire des Châteaux. Aujourd'hui, je vous présente quelqu'un de particulièrement intéressant. En me promenant dans les couloirs de cette foire, j'ai découvert Thomas. Bienvenue à notre journal. Merci à toi. Alors, je voudrais faire connaître nos téléspectateurs, nos amants de la Foire des Châteaux. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu nous proposes ? Bien sûr. Alors, à la Foire des Châteaux, j'y suis avec mon associé, on propose des dessins, des gouaches, des aquarelles, bref, des arts graphiques, sous toutes ses formes, des huiles sur papier, allant du XVIe siècle, on va dire à nos jours. Et des œuvres choisies, de belles écoles, des œuvres de maîtres, à tous les prix. Et quand on arrive sur ton stand, comment tu arrives à les capturer ? Déjà, l'accrochage. Il faut essayer de faire un accrochage en montrant que le dessin, ce n'est pas qu'une seule technique. Il y a de la couleur, il y a plusieurs choses. Il y a un aspect, bien évidemment, qui peut être décoratif, mais artistique fort. Donc, on mélange les époques, puisqu'on est aussi multi-époque. On mélange les styles, les techniques, on propose cet accrochage. Il y a des choses aussi en feuilles. Il faut garder ce côté chasse au trésor, qui est aussi plaisant dans notre métier, et aussi pour les clients. Quand je suis venu sur ton stand, je me suis plongé dans un monde, un monde vraiment, un monde aussi d'études. D'études, de précisions, de recherches, et d'une incroyable finesse. Merci beaucoup. On fait beaucoup de recherches, énormément. Est-ce que quand on trouve une œuvre pour retrouver l'artiste qui a pu le faire, ou les provenances, ou les choses, on doit faire un travail très sérieux de recherche ? En fait, on achète comme des collectionneurs, on est aussi collectionneurs nous-mêmes, on propose comme un cabinet de collectionneurs pour des collectionneurs. Et les gens ont besoin aussi d'être rassurés en sachant ce qu'ils achètent précisément. Et il y a en plus des histoires et des anecdotes formidables sur chacun de ces dessins, qu'elles soient historiques, artistiques, sur l'artiste, sur l'époque, ou le témoignage du temps qu'elles évoquent. C'est très important. L'histoire s'ouvre. Elle est belle, il faut justement la préserver. Elle n'est pas lourdement ancrée. Les époques peuvent être lourdes, mais la beauté traverse. Elle traverse les âges et on essaye de la mettre en valeur le plus possible avec nos moyens et dans notre stand en tout cas. Et comme tu travailles avec ton associé ? Quelles sont les techniques même de recherche ? Bien sûr, bien sûr. En fait, on cherche partout. Ça peut être sur Internet, ça peut être chez les gens, chez les particuliers. Il y a des gens qui nous font des dépôts d'œuvres aussi, parce qu'ils ont envie d'en savoir plus sur leur œuvre ou parfois de les vendre. Donc on fait tout ce travail d'expertise, de recherche dans ce qu'on trouve. On sent qu'il y a du potentiel. On pense parfois à un tableau. Un dessin est toujours préparatoire à quelque chose. Pour un tableau, une gravure, et c'est la base de tout. Comme on dit en italien, des ignos, c'est la base de tout. En architecture, en sculpture, dans les arts, le dessin est au cœur de la création. Et c'est toujours aussi un contact direct avec l'artiste. Vous prenez un exemple Rubens. Il aurait fallu qu'il ait 20 vies pour peindre tout ce qu'il a fait, son atelier travaillé. Mais ses dessins sont toujours de lui. Donc on sait qu'on peut toucher au plus près de la création et au plus près d'un artiste, sans être fétichiste à ce point-là. Mais c'est aussi dans ce but-là, il y a beaucoup de choses dans les bases de données, dans les documentations, que ce soit au Louvre, dans les musées aussi en province, partout dans le monde. Donc l'information, on la cherche. Et ensuite, on monte des dossiers sérieux sur chacune de nos feuilles ou chacun de nos dessins, qu'ils soient encadrés ou non, pour pouvoir justement amener le maximum d'informations à ces œuvres d'art. Donc chaque œuvre, vous avez une histoire et vous vous y plongez dedans ? Absolument. On n'a pas le choix. Par exemple, les beaux dessins dont tu m'avais expliqué, les regards d'un personnage. Absolument. Une très belle feuille de l'atelier de Lebrun, pour le plafond central de la Galerie des Glaces, où on voit que le premier dessin, on peut les voir même aujourd'hui encore au Louvre de Lebrun, faisait que l'allégorie de la scène regardait le spectateur. Et maintenant, quand on va à Versailles, on voit que l'allégorie de la scène regarde le roi. Donc c'est un témoignage de aussi comment travaillent les artistes, leur atelier parfois, et surtout, ce qui est génial, par exemple là dans le concurrence peut-être fait aussi, un travail de l'atelier pendant la réalisation de la Galerie des Glaces, qui est quand même un des joyaux du patrimoine français. Exactement. Parlons encore du patrimoine mondial. Oui. J'ai vu aussi une esquisse de Leonardo. Oui, il y a beaucoup de choses. En fait, on aime l'art graphique sous toutes ses formes, à toutes les époques et dans tous les pays du monde. Il y a toujours eu des artistes en Europe, même aussi en Amérique, même parfois en Asie, etc., en Afrique, qui font des choses magnifiques et qu'il faut mettre en valeur. Nous, à notre petit niveau, entre guillemets, on essaye justement de pouvoir présenter à un maximum de gens cette ouverture sur l'histoire et qui est une ouverture vers le monde aussi, d'une certaine manière. Est-ce qu'on va se déplacer sur ton petit musée ? Oui, oui, c'est un peu cet esprit. Comme ça, ils pourront profiter aussi, les téléspectateurs, de tes recherches et de ton travail. Merci. On va y aller. On y va. C'est parti. Est-ce que tu vas pouvoir me surprendre avec quelque chose de sympathique ? Tu sais pourquoi je vais pouvoir te surprendre ? Parce qu'il y a justement, pour chacun de ces dessins, des anecdotes exceptionnelles et même des choses encore plus étonnantes qui parlent aussi d'une certaine manière de ce pour quoi on fait des dessins, mais aussi parfois d'œuvres préparatoires, voire d'œuvres où ils figurent. Parce que certains ont même été couchés pour l'histoire sur certains tableaux. Donc je vais te montrer des choses très étonnantes. D'accord, ok. Voilà, donc on n'est pas loin de ton stand, alors on arrive dans la rue Pompincourt et puis tout de suite au numéro 3. Tout de suite, les œuvres commencent à apparaître. Allez, on y va. Alors, c'est Léopold. Léopold, plaisir. Le plaisir de te voir. Bienvenue dans le paradis des arts graphiques. C'est un plaisir. Bienvenue à toi. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Alors, on va commencer sur les murs. On a des choses 19e, on a un dessin de François Boucher. On a des œuvres parfois. Tu vois par exemple celle-ci, Venise. Marco Marcola qui a sa rue à Venise. Un sujet un peu difficile, mais une décollaison de Saint-Paul. Mais si on tourne au dos, un deux dessins. Donc parfois quand tu achètes un dessin, tu as aussi un autre dessin au dos. C'est l'avantage. Comment on peut exposer un dessin pareil ? Alors, parfois tu as certains systèmes qui sont montés par exemple sur un pied et qui tournent ou des choses comme ça. Ça peut être aussi l'idée qu'on peut proposer aux clients d'avoir pour chez eux une manière différente, nouvelle, d'exposer justement ce genre d'œuvres. Vous avez des œuvres qui sont muséales. Il y en a effectivement. Je suis d'accord avec toi. Des œuvres qui pourraient très bien figurer parmi, même Roubaix, tu m'as parlé tout à l'heure. Mais bien sûr, regarde, celle-ci, notre plus vieille feuille, 1510, c'est l'exécution de Savonarole. Ça pourrait avoir sa place au musée des offices. Il y a encore des traits du Moyen-Âge, des perspectives, des échelles. Et on a le sujet ici. C'est un des grands intérêts du dessin, c'est qu'il montre les trois étapes du supplice de Savonarole. Donc en première partie, le jugement qui est juste au bout ici. Et on remonte petit à petit jusqu'à son bûcher avec les deux de ses plus grands suiveurs. Et en plus, l'un des trucs super sympas du dessin, c'est que c'est un portrait de Florence. Donc c'est la ville emblématique de la haute renaissance. Le baptistère, le douai. On voit bien la place de la signorerie. Absolument. C'est exactement ça. Mais on a des choses aussi incroyables. On en parlait tout à l'heure. On a cette gouache sur vélin. Donc le vélin, c'est de la peau de veau, parce qu'on propose aussi ce genre de choses. Et c'est une gouache d'un artiste qui s'appelle Joseph Goupi, qui était un contemporain au milieu du XVIIIe siècle de Marco Ricci. qui reprend un tableau de Salvatore Rosa au grand, 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 grand château de Chatsworth, donc du duc de Devonshire. Et ce qui est formidable, c'est que Michael Dahl fait un portrait de Joseph Goupi, le seul portrait connu de Joseph Goupi, qui tient cette gouache entre ses mains. Donc c'est littéralement, en plus d'être une œuvre d'art magnifique, un témoignage aussi émouvant et un accessoire pour un tableau tout à fait passionnant. Et Joseph Goupi, vous avez fait une recherche autour de lui ? Absolument, absolument. Et donc, qu'est-ce que vous avez découvert ? À l'époque, il était considéré, on va dire, dans toute la partie qui va de 1720 jusqu'à 1750, comme le plus grand dessinateur copiste d'Angleterre. La copie en Angleterre, à l'époque, c'était un art très noble, très recherché par les londoniens, les riches londoniens, qui avaient des grands tableaux qui décoraient leur domaine, exactement, à l'extérieur de Londres. Et pour leurs petits appartements londoniens, ils voulaient des copies de ces tableaux. Et du coup, Goupi recevait énormément de commandes pour pouvoir décorer les bureaux de ces riches londoniens avec ces petites gouaches, en plus, qui sont délicieuses parce qu'il copie les effets de l'huile, en fait, avec sa gouache. Ce n'est pas du tout statique, les contours ne sont pas appliqués, en fait. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de rendre l'idéal de Rosa, de la nature majestueuse, le bruissement des feuilles, donc les bandits des abruses sous les arbres. On sent qu'il y a une tempête juste avant et tout. Il faut mimer un peu cet esprit romantique, pré-romantique de Rosa. C'est très, c'est très beau. Voilà, j'ai ces deux personnages magnifiques. Et c'est là qu'on se quitte pour se revoir bientôt. Et je vous dis juste, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada